1, maintenant en Ligue 1 et 2, 3, il y a 4, 5, 3, plus qu'à mon époque, dans les années 80, 90. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être trompé d'époque ? Oui, si, j'y faisais pas grand chose. Si, c'est arrivé, il faut 5 et 10 ans en fait, j'ai un peu de même vie. Bienvenue dans l'épisode 3 du vlog qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, je suis de retour à Strasbourg et on va parler de l'opération. Qu'est-ce que c'est qu'une opération bariatrique ? On va aller au studio et je vais pouvoir vous faire des petits détails pour expliquer tout ça. C'est parti ! Ok, donc c'est le moment un petit peu de parler de technique. Alors, une chirurgie bariatrique. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est relativement simple dans l'absolu. C'en est même flippant tellement c'est simple. On a un estomac qui a à peu près une forme un petit peu comme ça et on va essayer de réduire cette partie-là qui est en réalité la partie dans laquelle on met plein d'aliments. Première technique, celle qu'on appelle le sleeve, comme dans Sleeve Judge. Le sleeve, on va couper cette partie-là et en fait, on va tout simplement créer ici quelque chose qui va aller comme ça en direct. Donc, on réduit énormément la partie de l'estomac et par contre, on garde le tout. On est juste sur de la réduction de ce qu'on est capable d'ingérer. La deuxième technique, un petit peu plus complexe, j'ai essayé de refaire un bel estomac. Très très laid cet estomac. C'est ce qu'on appelle le bypass. On va couper là, on va couper là et on va faire un truc qui va faire qu'en gros... On va relier directement la trachée, donc c'est par là que ça rentre à l'intestin, c'est par là que ça sort. Il y a un double principe. Il y a un principe de malabsorption, puisqu'en fait, on n'a plus d'estomac. Et ici, on enlève environ moins, je ne sais plus, je crois que c'est 20 centimètres, 40 centimètres, 80 centimètres. Un nombre assez impressionnant de centimètres, en tout cas 80, 90, c'est-à-dire l'intestin. Et en plus, on va directement, effectivement, zapper l'estomac et amener directement la bouffe via une espèce de petite poche, qui a priori, je ne sais pas, mais on m'a dit que ça faisait à peu près la taille d'une dosette de café. Via une petite poche, la bouffe directement dans l'intestin. Sachant que l'huile estomac, et c'est pour ça que c'est très très moche, on ne va rien y comprendre. Alors, il n'est pas mieux, hein ? L'estomac, donc, on le coupe ici. L'estomac, on va le couper ici. On va relier là, directement, en haut. Et là, en fait, on va laisser, donc là, l'estomac, il est coupé, et on va laisser l'estomac connecté à cet endroit-là, parce qu'il y a tout un tas de trucs, des sucs, de la bille, des choses comme ça, qui doivent pouvoir passer là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle le bypass. En Y, Omega, je ne sais pas. Honnêtement, vous irez voir sur Internet, il y a plein d'informations là-dessus. Tout ce que j'ai, c'est que c'est ça que je vais avoir. Donc, voilà, c'est une opération qui est lourde. On va passer environ, je vais passer environ 3-4 jours à l'hôpital. On est opéré sans grosse ouverture, sans durer à grand-chose, avec des robots, tout ça, à travers 5 petits trous dans l'abdomen. C'est une opération qui est lourde, c'est surtout une opération qui n'est pas réversible. Donc, une fois qu'on l'a faite, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Donc, c'est-à-dire que toute la vie, on va devoir manger en toute petite quantité. Pas forcément beaucoup de restrictions sur ce qu'est-ce qu'on peut manger. Ce qui, par contre, est sûr, c'est qu'on doit le faire en toute petite quantité. Donc, voilà, c'est pour ça, souvent, que ça prend pas mal de temps avant de se décider à se lancer dans un truc comme ça. Mais c'est cool. On parlera un autre jour du process de la prise de décision. Mais en tout cas, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est une joie, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie. C'est de se dire, je vais me séparer d'un truc qui me saoule. Et je vais pouvoir le faire. Et de toute façon, une fois que j'aurai mis la blouse et que je serai rentré à l'hosto, je ne pourrai pas revenir en arrière. Et déjà là, aujourd'hui, je ne peux pas revenir en arrière. Je pourrais, mais je n'ai pas envie de revenir en arrière. Donc, voilà. Petit point technique. Je vais rester pour l'instant à l'iPhone parce que c'est quand même hyper pratique comme technique. J'ai un tout petit peu augmenté le truc. J'ai mis un petit objectif. J'ai un petit pied qui me permet d'être plus confort. Donc, voilà. Et surtout pour la première fois. On fait ça au bureau. Salut Olivier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire à demi-file au bureau. Il se trouve que mes collaborateurs ne savent pas du tout, du tout, du tout ce que je suis en train de faire. Et donc, voilà. Ils sont en train de me regarder, de se demander ce que je fais. Et surtout, sur quel genre de vidéos ils vont pouvoir éventuellement apparaître. T'es en train de me regarder.